Mais quelle belle brochette de vainqueur, Antoine Brizard, Yacine Louati, Barthélémy Chiléniezé, Trévor Clevenot, mais vous savez quoi les gars ? Vous êtes beaux, vous êtes de beaux champions, comme sur le terrain, vous dégagez plein de choses. Merci d'être là tous les quatre, de vous être réunis. Alors, pourquoi tous les quatre ? Parce que tous les quatre, vous êtes passés par Toulouse, par les Spacers. Et donc, vous représentez un tiers de l'effectif qui va aller disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. Je vais vous demander chacun votre avis dans l'ordre sur votre passage à Toulouse. Quelle explication vous pouvez donner au fait que vous êtes passé par les Spacers, vous êtes au top du volet mondial. Vas-y Antoine. La patate chaude, elle est pour toi. C'est un club qui donne sa chance aux jeunes. Malheureusement, c'est un des seuls en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce point commun-là, c'est qu'on s'est tous retrouvés là-bas. C'est parce qu'ils ont donné notre chance et c'est un bon tremplin pour les jeunes. Pour se lancer. À Babar maintenant. À moi. Ah d'accord, tiens, refilez-vous la patate. Ok. Non, non, mais moi, en sortant de CN, je suis directement allé à Toulouse. Et c'est vrai que le projet qu'il proposait, c'était super intéressant. Et le fait qu'avant, que je suis le dernier à être arrivé, avant, j'avais eu des échos qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de Français qui avaient réussi par la suite à exploser. Et on va dire, c'est sûr que c'est un club qui attire. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Et le fait d'avoir beaucoup de Français, ça aide beaucoup. Et ce n'est pas donné dans tous les clubs en France. Yassine ou Trévor, au-delà de vous donner votre chance de jouer, qu'est-ce qu'on y apprend peut-être en plus là-bas ? Parce que non seulement vous êtes passé partout où vous avez joué en Ligue 1, mais après, derrière, vous faites tous des carrières incroyables à l'étranger. Donc, c'est plus qu'un tremplin, c'est un trampoline. Tu veux ? Vas-y, mon gars. Non, je pense que Toulouse, en fait, ça forme déjà sur le plan aussi physique, mental. En fait, c'est vraiment un projet pour les jeunes où ils vont nous former à comment travailler, comment bosser physiquement, mentalement, à se préparer pour arriver déjà dans un premier temps à jouer en Ligue 1. Et après, pour continuer à progresser, en fait, c'est vraiment un gros projet. Donc, voilà. Simplement, je pense qu'on est passé par là aussi grâce au Spacer. Mais le projet mental et physique, il y est aussi. Yassine ? Je confirmerai juste le fait que donner autant de temps de jeu à des jeunes à ce niveau-là de leur carrière, c'est incommensurable l'aide que ça apporte dans une progression de joueurs. Donc, je dirais juste merci à eux pour ça et ça nous a tous aidés, je pense. Et quand vous vous retrouvez, vous en reparlez de Toulouse, de vos années toulousaines ? Parce que vous n'avez pas forcément été tous ensemble là-bas en même temps, mais vous en reparlez ? Ouais, complètement, bien sûr. Nos anecdotes, on en ressort un peu de temps en temps. Bien sûr. Sur Cédric Hénard ou sur Sapinard ? Sur Stéphane ? Vous avez des dossiers un peu ? Non, non, rien du tout. Il y a des auréoles qui viennent d'apparaître au-dessus de vos têtes, les gars. Quatre petits anges, Toulousains. Bon, là, vous sortez de réunion. Il y a match demain, après-demain, mercredi. Dans quel état vous êtes là ? Parce qu'à suivre et à commenter tous vos matchs, je trouve qu'il y a des moments où vous êtes super bon, super top, physiquement, mentalement, vous y êtes. Et puis, il y a d'autres moments où il y a les petits creux, parce que vous êtes en préparation. Comment vous vous sentez là avant les… Ça fait marrer, Antoine. Comment vous vous sentez après ? Tu as vu comment on les se sent pas physiquement ? Parce que nous, on ne l'a pas trouvé encore. Puis, deux fois, on le cherche encore. Ici, j'ai des images comme ça, moi aussi, comme vous, pour Toulouse. J'ai des flashs comme ça sur deux, trois points où… Et c'est en forme. Comment vous vous sentez avant la dernière ligne droite ? Fatigué. Non, fatigué parce qu'on travaille beaucoup. Les matchs, ça nous aide à se préparer pour les Jeux olympiques. Mais derrière, quand on a aussi entraînement et les jours de repos, entre guillemets, nous, on les utilise pour s'entraîner, pour surtout faire muscu, faire plein de choses, s'entraîner. Mais on y va à fond et on ne lâche rien. Du coup, c'est vrai que maintenant, ça commence à être un peu long, un peu difficile physiquement. Ça a toujours été difficile. Et là, on le ressent de plus en plus. Mais après, une fois sur le terrain, on est là, on donne tout. Et je pense que ça s'est vu sur plein de matchs, qu'on se donne à fond. Mais quelquefois, ça arrive que le niveau baisse un peu au bout de 2-7. Et mentalement, comment ça se passe ? Ce n'est pas trop pesant parce que ça fait un moment que vous êtes… Ça fait trois semaines maintenant que vous êtes arrivé en Italie. Dans ce confinement, vous ne croisez personne, vous êtes entre vous. Ce n'est pas trop dur, même si on vous sait, joyeux de rire, vous aimez bien faire des blagues, bien vivre ensemble. Malgré tout, est-ce que ça ne commence pas à peser un petit peu ? Ça se passe bien, mais je pense qu'il y a une lassitude qui est plus que normale. Ça pourrait être bien pire que ça, en fait. Ça se passe mieux que ce qu'on imaginait, mais c'est long, c'est vraiment long. Je pense que le groupe a un peu décompressé aussi avec la sélection. Je pense que plus ça approchait, plus on était un peu tous tendus. Et là, il y a un relâchement, mais ça reste hyper long. Allez, encore une petite semaine à Rimini. Et après, trois semaines et avant 15 jours à Tokyo, pareil. Dans une petite boîte de confinement, hein ? Ça va être sympa, vous avez passé un bel été, les mecs. Bon, vous êtes sur la plage ou pas loin, je vais vous laisser en profiter, pas vous embêter plus que ça. Vous remerciez beaucoup, beaucoup pour ce que vous faites, pour le plaisir que vous donnez à tous les fans de volet et de votre équipe de France. Et puis, à très, très vite. Portez-vous bien, les garçons. Merci beaucoup. Merci. 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 Salut. Ciao. Merci.